Patience porte-feu Patience porte-feu, c'est la confluence entre une histoire personnelle qui est quand même très romancée il ne faut pas exagérer et quelque chose qui m'obsède depuis longtemps, à savoir le fait que les traducteurs judiciaires entendent tout avant les autres et donc comme ils entendent tout avant les autres ils ont toujours un coup d'avance donc je me suis dit que ça faisait un excellent ressort narratif que fait Patience en sachant justement tout à l'avance dans du trafic de stupes voilà, c'est l'histoire c'est un livre sur les mères aussi parce qu'en fait elle trafique des stupéfiants pour payer les pas d'où est sa mère et elle trafique aussi pour assurer un avenir à ses filles donc et grâce à une mère de quelqu'un d'autre donc il n'y a que des mères dans l'histoire c'est pour ça que ça s'appelle la daronne et c'est aussi son nom de trafiquante ça fait dix ans que j'écris c'est mon cinquième roman donc le premier était des histoires d'avocats ça me paraissait évident d'écrire je suis peut-être comme un journaliste finalement qui raconte par le biais de la fiction qu'il est toujours plus facile d'abord que de lire des articles de journaux parce que c'est plus ludique parce que c'est plus sympa de parler de notre justice oui, je pense que c'est essentiel parce qu'elle est quand même en faillite le polar par son caractère attractif s'ouvre au plus de gens possible j'écrirais un essai extrêmement pointu sur la justice ça n'intéresserait personne et même un roman sur mes états d'âme non plus le polar c'est une façon avec une trame policière avec une histoire ça permet aux gens de rentrer et d'apprendre l'histoire permet toujours d'apprendre aussi et vous savez un livre c'est toujours trois couches c'est l'évolution d'un personnage principal le background et l'histoire c'est trois ingrédients d'un roman c'est l'évolution d'un roman